Et la série d'été cette année, c'est qu'on a eu pas mal d'orateurs qui nous ont parlé de leur message préféré. On leur a demandé simplement de nous donner ce qu'ils avaient sur le cœur. Et alors j'ai continué ça et je le continue encore et je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, le comité m'a gentiment donné tout le temps qu'il me fallait pour terminer mon livre que je suis en train de terminer sur la réforme. Vous savez, un guide pédestre des sites de Jean Calvin à Genève. Et donc je pense que cette semaine, ce sera tout fini. Je pense. D'accord ? Donc il me faut encore une ou deux semaines pour terminer tout ça. Et ensuite je vais pouvoir revenir et commencer un nouveau livre de la Bible et ça on vous en dira un petit peu plus tard. Donc alors, merci pour votre patience et j'espère que les messages que je suis en train de donner sont les messages qui vous touchent. Moi, puisque ce sont parmi les messages que je préfère et donc ils me touchent moi-même profondément. Donc c'est des messages que je connais déjà mais je ne connais jamais assez et j'espère que ce sera votre cas aussi. Donc avec ça, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Et nous allons plonger dans une scène dans la vie de Jésus qui m'a toujours profondément bouleversé. D'accord ? Et c'est ce que j'espère, même si vous avez déjà entendu ce message, j'espère que ça vous reprendra les tripes comme ça prend mes tripes. Et donc j'ai intitulé, j'ai donné un nouveau titre cette fois-ci. Un titre, le voici, « Effroi dans le jardin ». « Effroi dans le jardin ». Alors avant d'attaquer le texte, je vous donne le contexte. Nous sommes un jour avant la crucifixion de Jésus. Il est jeudi soir, tard. Le lendemain vendredi, Jésus sera crucifié. Il n'a que quelques heures de vie devant lui. Le jeudi matin, les deux disciples sont allés acheter un agneau pour fêter la Pâque juive. Ils ont préparé le lieu à Jérusalem où ils prendraient tous le repas. Puis ils ont mangé ensemble. Et c'est pendant ce repas que Judas, le traître, fut dévoilé. Dans Matthieu 26 et le verset 30, il est dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ils ont donc chanté un cantique. Ils se sont rendus au mont des Oliviers. Ils ont donc quitté Jérusalem. Ils ont traversé la rivière du Kidron. Puis grimpé le flanc ouest de la montagne des Oliviers jusqu'au jardin de Gethsémane. Ils sont en route lorsqu'une conversation a lieu entre Jésus et ses disciples. Et au verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Jésus prédit qu'ils seraient tous pour lui une occasion de chute cette nuit-là. Pierre au verset 33 affirme en termes clairs que si pour les autres un abandon était envisageable, pour lui, Pierre, c'était une chose impossible que lui abandonne Jésus. Sur quoi Jésus lui dit que le soir même, avant que le coq chante, que Pierre l'aurait renié trois fois. Verset 34. Pierre répond, impossible. Car je suis prêt même à mourir pour toi. Verset 35. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Non, non, nous jamais de la vie on va te renier. Jamais. Pierre est un peu surconfiant de lui-même. Et nous connaissons le rêve de l'histoire. Tous l'ont abandonné. Alors ceci nous amène à Matthieu 26 et verset 36 à 46. Et c'est vrai que ce texte, il est presque sacré. On rentre dans un lieu presque sacré ici. Dans un lieu saint. C'est une scène exceptionnelle. Une scène qui devrait nous affecter de manière intense. Je vais lire le texte à partir du verset 36. Là-dessus. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et dit aux disciples, assiez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Vous voyez, cette scène décrit vraiment l'effroi de Jésus dans le jardin. Alors, ce texte nous révèle quatre émotions. Alors, bien sûr, c'est plus que des émotions, mais c'est comme ça que je les appelle. Quatre émotions de Jésus dans sa dernière heure face à sa mort imminente à Golgotha. Numéro un, nous voyons l'angoisse de Jésus. L'angoisse de Jésus, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, assiez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Alors, ils arrivent dans le jardin de Gethsémane. Alors, ceux qui ont eu le privilège d'aller en Israël, vous arrivez voir parce qu'on peut y aller. C'est vraiment incroyable de pouvoir être dans ce jardin. Il y a encore des oliviers qui datent de centaines d'années. C'est incroyable. Il y en a un qui dit ce qui était peut-être là à l'époque de Jésus. On n'en sait rien. Mais c'est vraiment un endroit incroyable. On est dans le jardin et on voit Jérusalem juste de l'autre côté de la vallée de Kidron. Le mot Gethsémane en hébreu veut dire pressoir d'huile d'olive. Ce jardin aurait été un grand verger d'olivier dans lequel il y avait un pressoir pour faire de l'huile d'olive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement d'olivier encore dans ce jardin. Donc il arrive dans ce jardin avec ses disciples et il dit à huit de ses onze disciples de s'asseoir et attendre pendant qu'ils s'éloignent pour prier. Prier, c'est l'idée ici de prier de manière définitive. Et dans verset 37, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à prouver de la tristesse et des angoisses. Alors il fait quelque chose d'inattendu, quelque part, presque étrange. Il prend trois disciples avec lui plus loin. Donc il en laisse... Judas est déjà parti. Donc il en laisse huit. Il en prend trois. Pierre, Jacques et Jean. Alors on se demande, mais pourquoi ? On sait très bien qu'il était quelque part plus proche d'eux. Enfin, au moins c'est comme ça qu'on le sent dans l'évangile. Lorsqu'on le voit, il est beaucoup plus souvent avec ces trois-là. Et on a l'impression que dans les moments les plus difficiles de sa vie, on veut être avec ses plus proches amis. Alors c'est intéressant, verset 37, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et on apprend que sa mine commence à changer en marchant. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le texte est très spécifique. Il commença à être triste et angoissé. Il commence à devenir agité. Éprouvant nous le dit, il y a le texte de la tristesse et des angoisses. Cette agitation devient de plus en plus visible aux autres. Et ça, c'est le commencement de ce qu'il va connaître dans les moments à suivre. Le mot tristesse parle d'être affligé. Vous savez ce que c'est d'être triste ? Le cœur bas, chagriné. Angoisse veut dire, et ça c'est intéressant littéralement, être absent de chez soi ou de sa maison. Vous avez déjà eu le mal d'être absent de chez vous, vous êtes en voyage quelque part. Et tout d'un coup, vous êtes pris par cette angoisse parce que vous voulez être home, à la maison. Et vous ne l'êtes pas, vous êtes éloigné. Vous êtes loin de ses parents. C'est compliqué cette émotion. Voilà ce qu'il ressent ici. Ce sentiment d'éloignement, de distance, d'angoisse. Le mal de chez lui. C'est une détresse, une grande détresse, presque une dépression. Parce qu'il appréhende la suite des événements. Il se sent vidé de puissance. Il commence à être écrasé par le poids de ce qu'il va arriver. Bien sûr, il n'a qu'un recours. Et ce recours, c'est de prier à son Père. Verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste. Triste, le mot perilupos qui veut dire affligé tout autour. Il est très triste, extrêmement affligé. En fait, il dit qu'il est triste jusqu'à la mort. Il est triste et vaincu par la douleur jusqu'à en mourir. Est-ce que vous avez déjà été tellement triste que quelque part vous dites, j'ai envie de mourir. Ce serait mieux d'être mort que de ressentir ce que je ressens aujourd'hui. Je pense qu'on a peut-être tous ce sentiment de temps en temps. C'est ce qu'il ressent ici. Son âme est ce qui anime son corps. L'être intérieur est profondément troublé. Alors, il leur dit au verset 38. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc, il dit ça à Pierre, Jacques et Jean. Restez ici. Moi, il faut que je m'éloigne un peu plus. Et veillez avec moi. Il demande à ses trois disciples de rester là où il les laisse. Il cherche un certain réconfort de savoir que d'autres veillaient et prient avec lui. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'une application-là, de savoir que d'autres prient pour nous, ça fait vraiment du bien. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, n'hésitez pas de leur dire que vous priez pour eux. Vous savez, c'est tellement courageant d'entendre quelqu'un venir vers toi et de te dire, tu sais, je prie pour toi et je prie pour ton épreuve aujourd'hui. Ah bon ? Quand on n'était même pas ensemble, tu as pris du temps pour prier pour moi. Ça fait du bien, ça. Et Jésus a besoin de savoir que ses disciples prient pour lui. Mais il savait aussi qu'il allait devoir faire face à la suite seul, tout seul. Parce qu'il les laisse là et lui va plus loin tout seul. Alors, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Le verset 38 nous dit qu'il est triste jusqu'à la mort. C'est une drôle d'expression. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui provoque cette tristesse ? D'où vient cette angoisse ? Est-ce que c'est la peur physique, parce qu'il savait qu'il allait mourir à la croix ? Est-ce qu'il avait peur d'être cloué ? Et c'est vrai que moi j'y pense des fois, ça. L'idée d'être cloué, d'avoir des clous. Déjà, une écharpe, ça fait mal. Mais de recevoir des clous dans les poignets, dans les pieds, de savoir que ça va arriver demain, parce que lui savait exactement ce qu'il allait se passer dans l'avenir, ça peut faire peur, ça. Est-ce que c'était ça son angoisse ? Humainement, en partie, certainement. Mais je pense qu'il y avait bien plus que cela. Cette angoisse et cette tristesse venaient du fait de la répulsion de son âme parfaitement sainte. Dieu incarné, Jésus est sans péché. Et il anticipait devenir l'offrande du péché pour le monde. Mais oui, là on arrive à la fin de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a dit de cet instant, les années avant ? Par exemple, dans Jean 10, c'est le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il va donner sa vie. Pourquoi est-ce qu'il va la donner ? Matthieu 20 et le verset 28 nous le dit. Jésus dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Il savait que sa vie était une rançon. Une rançon. Et dans le Corinthiens 5, 21, c'est encore plus précis, Paul dit, Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Écoutez, Jésus allait devenir péché pour nous. Galates 3, 13 le dit comme ceci, c'est encore plus graphique. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus a pris mon péché sur lui, puisque j'étais maudit par Dieu, il a pris la malédiction de Dieu sur moi, mais sur lui. C'est ce que Galates 3, 13 nous dit. Alors, allait-il continuer jusqu'au bout ? Ou bien, puisque sa nature pure et sainte réagissait violemment face à une telle épreuve, allait-il refuser d'aller jusqu'au bout ? En fait, la question qu'il se pose ici, c'est, y a-t-il une autre manière que celle-ci pour accomplir la volonté du Père ? Nous qui sommes pécheurs, nous ne pouvons même pas concevoir ce que cela signifiait pour lui, qui lui était parfaitement sain, parfaitement pur, de ce que ça voulait dire de prendre notre péché sur lui. Écoutez, moi j'arrive à peine à vivre avec mon propre péché. Moi je suis pécheur, je suis conscient de mes faiblesses, de mon péché, le poids que ça a sur moi-même, si je suis déjà pardonné. Mais lui, il n'a jamais connu le péché. Jamais une fois. Il allait non seulement prendre mon péché, ma malédiction, mon angoisse, mais la tienne, et 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 la tienne aussi. Tout ça sur lui. Ça serait dur. Imaginez. Ce qu'il ressent. Hébreu 4.15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il n'a jamais commis de péché. Et là, il allait pour la première fois de sa vie subir notre péché. Alors, il dit à ses trois amis, écoutez, s'il vous plaît, priez pour moi. Il savait qu'il devait souffrir seul. Personne ne pouvait partager l'agonie à venir avec lui. C'était un passage solitaire. Donc, voilà l'angoisse de Jésus. Deuxième émotion qu'on voit ici, c'est la supplication de Jésus. La supplication de Jésus, la prière de Jésus, si vous voulez. Dans le verset 39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il est tout seul. Il se jeta sur sa face et prie ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, l'agonie de Jésus arrive à son comble ici. Luc 22, 41 est plus précis. Il nous dit que Jésus s'éloigna d'eux à une distance d'environ un jet de pierre. Vous prenez une pierre, vous l'achetez ? C'est à peu près à cette distance qu'il s'éloigne de ses disciples. Luc 22, 41 nous dit qu'il se met en premier à genoux et ensuite il se jette face à terre. Donc, on a l'impression qu'il se met carrément à plat ventre. Donc, il est 8, il est 3, et Jésus tout seul, il se met à plat ventre. Et notez le petit détail au verset 39. Il ne dit pas juste « Père », il dit « Mon Père ». Marc 14, 36 nous donne l'araméen que Jésus a probablement utilisé ici « Abba », « Père ». Alors, certains sont confus du fait que Jésus appelle Dieu son Père. Dans Colossien 2, 9, parlant de la divinité de Jésus, il a dit ceci. « Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus est pleinement Dieu. Or, ici, dans son humanité, il s'exprime en tant qu'homme, en tant qu'humain, qu'il va souffrir. Et c'est pour ça que, souvent, il parle de « Père, mon Père ». Parfois même « Mon Dieu », dit-il. Il s'associe aux hommes, puisqu'il était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, ici, il se jette dans les bras de son Père, lui demandant si une autre solution est possible. Alors, c'est vrai que c'est une requête assez intéressante. Il en fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prie ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, on se pose la question, est-ce que ça veut dire qu'il voulait faire marche arrière, ici ? Moi, je ne pense pas. Dans Jean XII, il a dit ceci, XII, XXVII, il dit « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ? » Et ensuite, il dit « Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » « Père, glorifie ton nom et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. » Alors, lorsque Jésus prie que cette coupe s'éloigne de moi, est-ce qu'il est en train de demander d'être épargné de la croix ? Non, je ne pense pas, parce que c'était la raison de sa venue, c'est ce qu'il dit. Il dit « Je suis venu pour cela. » Il savait très bien pourquoi il était venu. Il semble que sa prière était en fait une question rhétorique. Elle n'était pas là pour susciter une réponse, mais plutôt pour nous apprendre une leçon. Jésus dit « En somme, ceci, Père, s'il y a une autre manière par laquelle les pécheurs iniques peuvent être sauvés, autre que par mon sacrifice sur la croix, révèle-le maintenant. » Mais dans tout ceci, Père, je veux qu'il soit su que tu ne souhaites qu'une chose, faire ta volonté et rien d'autre. Quelle était la volonté de Dieu ? Galate 1.4, Paul dit ceci « Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et notre Père. » La volonté de Dieu était claire, de nous sauver par le biais de son Fils. Alors, qu'est-ce que Jésus dit ? Dans Jean 6.38, par exemple, il dit ceci « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans 6.40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous savez, Jésus connaît parfaitement la volonté de son Père. Parfaitement. Jésus était un homme, 100% homme, mais 100% Dieu, divin, sans péché, sans même une lueur de péché. Donc, la supposition de ne pas faire la volonté de Dieu est étrangère à sa nature. Il ne pouvait que faire la volonté de Dieu. Non seulement Jésus n'avait pas péché comme le Père n'a pas péché, mais il ne pouvait pas pécher. C'était contre sa nature. Il ne pouvait donc ne pas, ne pas, pas effectuer la volonté de Dieu. Il y avait encore les prophéties. C'est intéressant dans Matthieu 26, 52. Regardez verset 52. Alors Jésus lui dit, « Remets-là ton épée. » Parce que Pierre, il se bat quand les gens viennent l'arrêter, et coupe l'oreille de Malcus avec son épée. Et Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et ensuite, au verset 54, je vais continuer, d'accord. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ? Comment donc, écoutez bien, s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi ? » C'est intéressant. Jésus dit, « Mais t'en vas, Pierre, lis les prophéties à mon égard. Les prophéties sont claires. Je dois mourir pour le péché des hommes. Donc arrête de me défendre. Remets ton épée. » Ben oui, il connaissait par exemple Esaïe 53, un des textes clés, qui a cru à ce qu'il a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 3, parlant du Messie à venir, « Mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur et habiter de souffrance, habitués de souffrance, semblables à celui dont on détonde le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Verset 6, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Verset 8, « Et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. » Verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Ce texte d'Ésaïe 53 est tellement explicite que les Juifs ne le lisent même pas dans les synagogues. Et Jésus connaissait parfaitement ses prophéties à son égard. Il savait qu'il était lui l'agneau parfait de Dieu qui allait devoir offrir pour le péché du monde. Dans Jean 10, Jésus a dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il demande ici ? S'il était possible d'éviter la croix à l'intérieur des paramètres de la volonté rédemptrice de Dieu, y avait-il un autre moyen pour sauver les hommes ? C'était l'idée qu'il allait devenir le péché. Le péché des hommes. C'est ça qui est dingue d'imaginer, quoi. Alors, il prie cette prière. « Seigneur, que cette coupe passe ! » Vous avez vu la réponse de Dieu ? Elle est hyper claire, là. La voici. Silence total. Silence total. Il n'y avait aucune autre manière de justifier des pécheurs coupables que par le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus le sait. Et ça, ça mène à sa troisième émotion. L'agonie de Jésus. L'agonie de Jésus. Regardez verset 39. Il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Parlons un petit peu de cette coupe. Dans l'Ancien Testament, la coupe représentait souvent la colère et le courroux de Dieu. Par exemple, dans Esaïe 51. 17. « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. » « Qui a bu, sucé jusqu'à la vie, la coupe d'étourdissement. » Jérémie 25.15 « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Alors cette coupe que Jésus allait boire, symboliquement ici, représente donc la colère, le courroux, la fureur de Dieu à l'égard du péché des hommes. Donc on peut imaginer cette coupe qu'on ne voit pas, mais il devait boire cette coupe. C'était la colère de Dieu. Il allait la boire et la boire et la boire. Moi j'ai toujours été étonné par Romain 1.18 « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » On apprend que Dieu est en colère, aujourd'hui même, contre le péché des hommes. Il est en colère. Romain 5.9 « A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? » Vous savez, aujourd'hui c'est très populaire de dire « Oui, Dieu est amour. » « Dieu est amour. » Et on a l'impression qu'il aime tout le monde. Alors c'est vrai qu'il aime tout le monde car Dieu a tant aimé le monde. Mais que du fait qu'il aime tout le monde, qu'il va épargner tout le monde. Moi je parlais avec un gars au téléphone la semaine dernière qui me disait « Mais John, tu ne comprends pas, après la mort, tout le monde sera sauvé par Jésus-Christ. Tout le monde. » Je lui ai dit « Mais tu trouves où ça ? » Non, c'est ceux qui croient en son nom. Mais cette colère de Dieu, cette colère de Dieu, elle est sur tous les hommes, mais seul Jésus, lui prend la colère de ceux qui permettent à Jésus de prendre la colère pour eux, mais les autres. Et donc il comprend qu'il va devoir boire la colère du péché des hommes. Voyez-vous, la pire erreur imaginable pour le Fils était l'effroi d'être séparé du Père. Puisque Dieu est en colère contre le péché, une fois que Jésus prend le péché des hommes, Dieu devient en colère contre lui. Allez avec moi dans Matthieu 27. Matthieu 27, 46. Jésus est cloué sur la croix. Il a été crucifié à Golgotha. Verset 35. « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. » Verset 45. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » « Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. » « Eli, Eli, lama sabachthani. » « C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, écoutez bien, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, il a entendu dire, « Il appelle Eli. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Entre la sixième et la neuvième heure, Jésus pendait sur la croix. Il était cloué. Tout d'un coup, le ciel devient ténébreux. Et en Israël, il faut le faire en plein milieu de la journée. On sait ce que c'est, c'est un soleil brillant. Tout d'un coup, tout s'assombrit. Et c'est ici que Jésus souffre le plus, j'ai envie de dire. C'est le moment le plus intense de toute sa souffrance ici. C'est une souffrance et une agonie indescriptibles. C'est ici qu'il devient, à cet instant-là, qu'on vient de lire, le péché pour nous. C'est à cet instant, selon Esaïe 53, qu'il devient blessé pour nos transgressions. C'est à cet instant, dans Galate 3.13, qu'il devient malédiction pour nous. Et en fait, là, en criant, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est en train de citer les Écritures. Il est en train de citer le psaume 22 qui dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et tous ceux qui l'entendaient le savaient. C'est la seule instance où Jésus n'adresse pas Dieu en tant que Père, mais en tant que Dieu. Il ne dit pas, mon Père, mon Père. Il dit, mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'à ce moment-là, où le Fils prend sur lui le péché des hommes et souffre le courroux de Dieu, c'est à cet instant, d'une manière mystérieuse, que Dieu a tourné le dos à son Fils. Il y a eu une séparation entre le Père et le Fils. À cet instant, le Fils a été littéralement abandonné par le Père. Mais vous dites, comment ? Comment c'est possible ? Fils de Dieu éternel, comment est-ce possible ? Eh bien, même Martin Luther, selon ce qu'il a dit, se serait isolé pendant longtemps pour essayer de comprendre cette chose. Il est revenu aussi confus que quand il est allé. Comment comprendre que Dieu le Père et Dieu le Fils soient séparés à cet instant sur la croix où tout le péché et le courroux du Père est sur lui, lorsqu'il est le Fils éternel du Père ? Je n'en sais rien. Mais c'est ce qu'il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans Habakkuk 1.13, il a dit, tes yeux sont trop purs pour voir le péché. De ce fait, lorsque Jésus était sur la croix et qu'il a pris sur lui le péché du monde, Dieu ne pouvait même pas regarder son Fils. Quelle sorte de séparation c'était, je ne sais pas. Peut-être une séparation d'intimité, car Jésus n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu, jamais. Comme un enfant qui désobéit à ses parents provoque une perte d'intimité dans la relation, lorsque Jésus a pris sur lui le péché des hommes, sa relation avec le Père a perdu son intimité. Voyez-vous, l'horreur de la séparation d'Avec-le-Père est d'autant plus terrible lorsqu'on se rappelle du privilège qu'il avait. Par exemple, dans Jean 17.24, Père, Jésus prie, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il est en train de dire, c'est avant la crucifixion, écoute, Père, tous les gens qui ont cru en moi, je me réjouis de les prendre avec moi pour qu'ils puissent voir la gloire que je connaissais avec toi avant que je ne sois venu sur terre. Donc il est en train de dire, ça va être génial, « Vous qui croyez en moi, je vais vous prendre là-haut. » C'est ce qu'il dit. Vous vous rappelez ce qu'il a dit au brigand sur la croix ? Eh, c'est quand même pas rien. Dans Luc 23.43, il lui dit, je te le dis en vérité, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, c'est quand même incroyable. Il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi où dans le paradis, dans cette gloire que j'avais avec le Père avant de venir sur terre. Mais je dois en premier souffrir une agonie. Je dois prendre sur moi tout le péché du monde et je vais te séparer du Père pendant quelques instants pour te permettre de venir avec moi au paradis. » Alors, j'essaie de trouver une illustration. Peut-être les mamans vont comprendre celle-ci. un enfant qui doit partir aux soins intensifs pour une opération. Il est trop jeune pour comprendre tout ce qui lui arrive. Il arrive à l'hôpital. Vous êtes là avec votre enfant et tout d'un coup, il doit être pris. Ça arrivait avec James, notre enfant qui est immense, mais quand il était petit, il devait faire une opération. Et le moment de la séparation, les infirmières ont dit, « Écoutez, donnez-nous votre enfant. » C'était vraiment dur. Parce que tu as l'impression que tu ne vas plus jamais le revoir. Parce que tu ne peux pas être là. Tu as envie d'être là en plus de tenir la main pendant qu'on le perd. Mais non, tu n'as pas le droit. Et j'imagine l'enfant, alors bien sûr, aujourd'hui, on donne des droits et tout ça pour qu'il soit heureux, mais imaginez l'intensité de l'angoisse de l'enfant qui dit, « Non, mais maman, maman, non, non, papa ! » C'est ça, cette séparation et on ne peut que l'imaginer avec Jésus. Je pense à un autre incident, c'est le Titanic. Je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic, mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu, mais c'était incroyable. À la fin, le navire, il descend, puis il y a tous les bateaux de sauvetage qui sont là, mais il n'y a pas assez de place sur les bateaux de sauvetage pour tout le monde. Il y a des tris qui doivent être faits. Imagine que vous êtes une maman enceinte et vous avez aussi un enfant, disons, de 16 ans. Je dis n'importe quoi, d'accord ? Et là, vous arrivez sur le bateau et ils disent, non, écoutez, oui, la maman enceinte, ça passe, mais il y a trop de mamans, il y a trop de petits-enfants, l'enfant de 16 ans, il ne vient pas. Imaginez ça. Donc, la maman est dans le bateau de sauvetage et vous voyez votre fils de 16 ans en train de se noyer devant vous, en train de crier, sauvez-moi, sauvez-moi et tu ne peux rien faire. Imaginez cette scène. Alors, on dit, ouais, ce n'est pas réaliste. Oui, c'est réaliste. C'est exactement ce qui s'est passé sur le Titanic. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus ici. Mais pour Jésus, c'est encore plus intense. Il était juste. Saint. Il n'avait jamais péché. Il n'avait jamais connu le péché. Il ne pouvait pas pécher. En fait, il n'a jamais péché. Même quand il a pris le péché des hommes sur lui, il n'a jamais péché. Il n'a que pris ce péché pour lui. Mais il a subi le courreau de Dieu à notre place. La mort était étrangère à sa nature puisqu'il n'était pas pécheur. C'est pour ça qu'il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Quand Lazare est mort, il a pleuré. Il voyait l'effet du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, l'idée de recevoir sur lui la colère de Dieu est d'être séparé de son Père. Alors, dans nos textes, allez avec moi à Luc 22,43. Vous allez voir un truc incroyable. Luc 22,43. C'est la même scène mais décrite par Luc. Et Luc est médecin. Donc, Luc, il aime bien les détails. Verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il éloigne eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et c'est en miège où il pria en disant, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Écoutez, l'agonie pour Jésus était tellement intense que Dieu a dû lui envoyer un ange pour l'encourager et pour le fortifier. Pourquoi un ange ? Pour l'encourager d'aller jusqu'au bout et de ne pas mourir avant Golgotha ? Ou de ne pas décider de... Et je pense que de voir cet ange a dû être un immense encouragement du fait que le Père ne l'avait pas oublié. Mais au contraire, il était là pour l'encourager d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et aussi, Jésus, par cet ange, était en train de lui dire je sais que la séparation qu'on va avoir, toi et moi, va être énormément agonisante. Mais je suis avec toi. Je t'envoie un ange. Mais ce n'est pas tout. Regardez Luc, 22, 44. « Etant en agonie, il priait plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Écoutez, l'émotion ici à son comble. Et c'est Luc, le médecin, qui donne ce détail. Cet état de sueur intense s'appelle hématidrose. Peut-être, vous qui travaillez dans le médical, vous connaissez ce terme. L'hématidrose est une condition très rare où une personne peut suer du sang. Cette condition peut avoir lieu lorsqu'une personne subit des niveaux extrêmes de stress comme par exemple faire face à sa propre mort. Le stress peut être si intense que les capillaires subcutanés se dilatent tellement qu'ils finissent par éclater sous la peau et lorsqu'ils éclatent, ils éclatent à proximité des glandes de sueur. De ce fait, la sueur mélangée de sang s'écrète ensemble de la peau, parfois sur une grande partie du corps et ce mélange de sang et de sueur produit des grumeaux épais donnant une couleur rougeâtre aux gouttes de sueur qui tombent à terre. Imaginez, en train de prier, tellement intense que son corps tourne rouge de sang d'une grumeau qui tombe par terre. Retour à Matthieu 26. Et là, on voit un contraste, mes amis. Ça, là-haut, j'ai envie de pleurer, moi. Jésus est en train de suer du sang. Et dans Matthieu 26, verset 40, il vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah, écoutez, ma première réaction, c'est de vouloir condamner ses disciples. Mais très vite, j'ai réalisé que je ne pouvais pas les condamner parce qu'il fallait que je me condamne moi-même en premier. Parce que je me dis, tu vois, est-ce que ta vie de prière est meilleure que la leur ? Combien de fois est-ce que je me suis endormi dans les rayons de prière ? Je l'avoue. Vous savez, on a nos petits trucs dans les rayons de prière, on fait comme ça, on se dit qu'on est vraiment spirituel, on est en train de dormir. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais fait, moi oui. D'accord ? Mais ouais, je suis champion moi pour dormir dans les rayons de prière. C'est dur la prière ! Mais déjà, il faut y aller à la rayon de prière. C'est déjà compliqué. Non, il ne faut pas les condamner trop vite. Comment tu as-tu reddit ? Une chose qui est certaine, c'est que nous dormons mieux que nous prions. Je crois qu'il a raison. Mais oui, écoutez, nos propres esprits, vous priez. Moi, mon problème, c'est ça dans la prière. Je prie, mais tout d'un coup, je pense, ah, j'ai des e-mails à faire. Ah, il faut prier. Ah, et puis le dernier livre que j'ai en train de lire. Ah, et puis l'émission de télé ce soir que je veux voir. Ah, et puis ma femme et mon machin et ma voiture et mon truc et tout d'un coup, là, je suis en train de penser à tout sauf, sauf, ce que je veux faire. Ben oui, bienvenue à la réalité, mes amis. Si vous avez peut-être expérimenté ce genre de choses, je suis dans le club. C'est pareil. Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. C'est vrai, notre esprit est bien disposé. Oui, je sais que je devrais, je veux. Mais la réalité est que, c'est compliqué, la chair est faible. Alors, c'est ça le contraste, mes amis. Jésus, d'un côté, est en train d'agoniser en sang et les disciples dorment. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et prie ainsi, mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mon père, comme avant. Ici, il affirme une petite nuance intéressante, qu'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne de lui sans qu'il la boive. Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc, il est en train de se voir, en train de boire cette coupe. Volontairement. Colère, colère, colère. Et ça, c'est beau. Mais que ta volonté soit faite. Écoutez, est-ce que ça, c'est la question qu'on se pose constamment ? Ma volonté, si je suis ma volonté, elle est probablement tordue d'une manière ou d'une autre. Voilà la volonté de Dieu. Alors, est-ce que c'est une décision ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que je suis comme Jésus ? Écoute, voilà, Seigneur, voilà ce que j'ai envie de faire, mais attends, qu'est-ce que ta volonté ? Qu'est-ce que ta volonté ? Voilà ce que j'ai dit. Ça, c'est notre exemple, Jésus. Et ça, c'est face à la mort la plus effroyable de tous les temps. Il avait toutes les raisons humaines de vouloir esquiver cette mort. Non. Non, c'est la volonté de Dieu qui doit être, qui doit primer. Donc, on voit qu'il accepte. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis. car leurs yeux étaient apesantis. Écoutez, pourquoi ? C'est simple, il était tard, il venait de manger un gros repas là. La journée avait été longue. Ah oui, les réunions de prière tard le soir, c'est vraiment compliqué. Il ne faut pas beaucoup manger, il ne faut pas trop manger avant. Parce qu'alors là, pfff ! Mais on voit aussi qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait là. Et verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois répétant les mêmes paroles. Donc, lui prie, apparemment, il s'en rendorme. Du moins, c'est ce qu'on y imagine. Et ça, c'est le dernier point, la soumission de Jésus au verset 45. puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant ? Ben oui, c'est le dit. Et vous vous reposez ? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. la soumission de Jésus ici. Il dit, l'opportunité de veiller, de prier est maintenant terminée. Les pas de Judas pouvaient déjà se faire entendre. N'oublions pas, Jésus est dû incarner, il sait exactement ce qui se passe. Il est omniscient, il sait tout. Donc, il est en train de prier, mais il sait ce que Judas fait. Il sait que Judas a rassemblé un groupe de peut-être jusqu'à 1000 personnes, des torches, qui sont venus l'arrêter dans le jardin. Il savait, tout était minuté. Et donc, il va à Pierre, Jean et Jacques, il leur dit, écoutez les gars, arrêtez de prier maintenant, Judas arrive. Ah bon ? Oui, il arrive. Et quelques minutes plus tard, Judas est arrivé. Et en fait, il est en train de dire, le temps est arrivé, regardez ce qu'il dit, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs. Il avait prié, Seigneur, s'il te plaît, éloigne cette coupe. Réponse, non. S'il te plaît, non. S'il te plaît, non. Ok. J'accepte. Jésus le dit, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. La suite et la fin de l'histoire viennent commencer. Et je vais aller jusqu'au bout. Levons-nous. Verset 46. Allons, voici, celui qui me livre s'approche. Il leur dit de se lever. Pas fuir, faites face à l'aimé. Je trouve intéressant la compassion dans la réprimande. Levez-nous, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Il sait très bien qu'ils vont tous l'abandonner parce qu'il est omniscient. Il l'avait déjà annoncé. Il sait, ils vont tous l'abandonner. Ils pourraient les casser là. Ils pourraient leur dire mais écoutez, franchement, vous êtes une bonne de nuls. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il comprend leur faiblesse en plus. La compassion de ceux qui vont le trahir quelque part. Enfin, pas le trahir, mais disons l'abandonner. Jésus l'a trahi. Et alors, Jésus est emporté. Il va se faire juger faussement. Fausse accusation. Vous connaissez l'histoire. Il sera crucifié. Mais, trois jours plus tard, il va ressusciter. Donc, la mort n'a pas eu le dernier mot. Le courroux du Dieu n'était pas le dernier mot. Jésus est mort et ressuscité pour moi et pour toi. pour nous sauver de nos péchés. Comment réagir ? Quoi dire ? Quoi faire ? Écoutez, cette scène est sacrée. Moi, l'image, c'est l'ange et ce corps ensanglanté par sa sueur. Moi, c'est l'image que j'ai. et c'est tellement incompréhensible que je n'ai pas grand-chose à dire, en fait. il n'y avait pas d'autre moyen de sauver les hommes. S'il y en avait un autre, il l'aurait donné. Il n'y avait qu'un moyen, l'adieu parfait de Dieu. Le Fils même de Dieu. Personne d'autre. jusqu'à la mort. Alors moi, je te pose une question. Est-ce que tu es sûr et certain qu'il est mort pour toi ? Parce qu'il n'y a aucun doute dans ta vie. Sous-titrage ST' 501 Allô ? Ah ! Ça me rappelle une histoire il y a des années en arrière. On faisait une étude biblique chez quelqu'un. Et on était juste au moment où on allait demander aux personnes dans cette étude biblique s'ils voulaient, à ce moment-là, céder leur vie à la Seigneurie de Jésus-Christ pour le pardon de leur péché. Donc j'ai posé la question et juste à ce moment-là, toutes les lumières se sont éteintes. Et ça a complètement cassé l'ambiance, vous savez ? Tout le monde dit « Ah ! Il y a les lumières qui se sont éteintes ! » Alors ça a complètement tout cassé. Ils sont allés chercher des bougies, ils ont allé mettre des bougies et tout ça. Puis je me dis « Ah ! L'opportunité est perdue ! » Et ça, je me suis dit « Mais John, le Seigneur travaille les cœurs ! » Ce n'est pas l'ambiance qui compte. C'est le Seigneur qui travaille les cœurs. Alors voilà, on vient d'avoir un petit peu la même expérience. Juste au moment où j'allais vous demander est-ce que vous voulez connaître Christ, tac ! Il y a le micro qui casse, il faut changer de batterie. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, si le Seigneur vous travaille, si le Seigneur travaille votre cœur, qu'il y ait un micro ou pas, ce n'est pas grave. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus-Christ, est-ce que tu es prêt à dire « Jésus, tu as fait ça pour moi ? » « Oh Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, je te demande, sois mon sauveur et mon Seigneur, prends tous mes péchés. Merci que tu as pris le courroux de Dieu à ma place. Seigneur, je veux être ton enfant aujourd'hui. Inclinons-nous, Seigneur, et on va prier ensemble. Si aujourd'hui, tu veux demander à Jésus-Christ de devenir ton sauveur, fais-le maintenant dans ton cœur par tes propres mots. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans chacun des cœurs ici ce matin. Il n'y a que toi qui peux nous toucher, Seigneur, de manière fulgurante. Et je te prie de ce matin faire ton travail. Si quelqu'un ici ne connaît pas Christ personnellement, Seigneur, que tu envahisses leur vie maintenant. Que tu leur pardonnes leur péché maintenant, Seigneur, et qu'ils cèdent leur vie à toi. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette scène sacrée dans le jardin de Gethsémane. Merci d'avoir souffert à notre place. Merci de nous garantir, comme tu l'as fait aux brigands sur la croix, qu'aujourd'hui, si nous mourrons aujourd'hui, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous serons au paradis avec toi. Seigneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.